Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun ! Bonjour à tous ! Que le Seigneur vous bénisse encore en cette nouvelle journée et en ce week-end spécial de Pentecôte. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. C'est la célébration du Saint-Esprit aujourd'hui, la descente du Saint-Esprit sur la terre. Vous qui nous suivez également en ligne, que le Seigneur vous bénisse et nous vous encourageons à acclamer le Saint-Esprit. Alléluia ! Est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer vraiment le Saint-Esprit ? Acclame-le ! 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 Il est extraordinaire et il est merveilleux. Jean 16 à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ? » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu ? Est-ce que tu peux dire avec moi ? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le Prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Est-ce que ce n'est pas formidable cette parole que Jésus nous laisse ? Alléluia ! Et nous avons vu que cette parole s'est accomplie parce que Jésus ne nous a pas laissé orphelins, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer ce cher Saint-Esprit ? Il est merveilleux, Alléluia ! Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie pour le Saint-Esprit en ce lieu ? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie acclamer pour l'Esprit de vérité en ce lieu ? Est-ce que tu peux acclamer pour l'Esprit de paix en ce lieu ? Alléluia ! Oui, de tous les pays, nous sommes là pour toi ! Nous sommes là pour toi ! Nous sommes là pour toi ! Oh, 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 nous sommes là pour toi Nous sommes là pour toi Les carolers ensemble, nous sommes là pour toi Nous sommes là pour toi Nous sommes là Nous sommes là pour toi Nous sommes là Nous sommes là pour toi Nous sommes là pour toi Encore une fois nous sommes là pour toi Seigneur Nous sommes là pour toi Nous sommes là pour élever ton nom Yahweh Nous sommes là pour toi Nous sommes là pour célébrer ton esprit Yahweh Nous sommes là pour toi Nous sommes là pour toi Que nos chants soient comme ainsi Nos louanges, un accueil Nous sommes là pour toi Oui, nous sommes là Nous sommes là pour toi Et de ton souffle, Seigneur Que ton souffle, Vienne des cieux Pour remplir de ta vie Nous sommes là pour toi Oui, nous sommes là pour toi Nous sommes là pour toi Alors déclarons que nos cœurs sont ouverts Oh, oh Nos cœurs sont ouverts, oh tiens Nous ne te cachons rien Nous avons soif de toi Car tu es le Dieu Saint Car tu es le Dieu Saint Tout autre Dieu est vain Oh, que ton feu descende Que nos vies soient comme la nuit Que ton nom nous retentissent Nous sommes là pour toi Nous sommes là pour toi, Jésus Nous sommes là pour toi Avec force, dis un seul mot Et les morts, reviendront Nous sommes là pour toi Oui, nous sommes là pour toi Nous sommes là pour toi Déclare encore que nos cœurs sont ouverts Nos cœurs sont ouverts, oh tiens Nous ne te cachons rien Nous avons soif de toi Si tu es le Dieu Saint Car tu es le Dieu Saint Tout autre Dieu est vain Oh, que ton feu descende Seigneur, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons Au roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Que notre cœur t'adore Que notre cœur t'adore Et toute âme s'éveille Au roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Seigneur, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons Au roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Que notre cœur t'adore Et toute âme s'éveille Au roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Seigneur, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons Au roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Que notre cœur t'adore Et toute âme s'éveille Au roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Seigneur, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons Au roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Que notre cœur t'adore Et toute âme s'éveille Au roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Encore une fois, Seigneur, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons Au roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Seigneur, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons Au roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Que notre cœur t'adore Et toute âme s'éveille Au roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Encore une fois, Seigneur, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons Au roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Que notre cœur t'adore Et toute âme s'éveille Au roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Oui, tu es le bienvenu Seigneur, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons Sois libre au milieu de nous Sois libre au milieu de nous Alléluia Alléluia Tiens, nous voulons encore élever ton nom Ton nom merveilleux Merci pour ta présence Alléluia Alléluia Oui, le monde Se prosternera devant toi Ils diront Que tu es, que tu es, va Commençons maintenant Pourquoi donc attendre Lois de gloire Mon Christ Je veux être près de toi Oui, être près de toi Oui, le monde Oui, le monde Oui, le monde Se prosternera Se prosternera devant toi Oui, le monde Oui, le monde Oui, le monde Ils diront Que tu es Dieu Que tu es Dieu Que tu es Dieu Que tu es Dieu Oui, le monde Pour toi Nous voulons Nous voulons Nous voulons Lourer Le Dieu de victoire Roi de gloire En plus de Dieu Je veux être près de toi Je veux être près de toi Roi de gloire En plus de Dieu Je veux être près de toi Je veux être près de toi Et je chante Alléluia Jusqu'à ton retour Alléluia Et je danse en ta présence Jusqu'à ton retour Et je danse Et je chante Alléluia Jusqu'à ton retour Oui Seigneur je danse en ta présence Et je danse en ta présence Jusqu'à ton retour Et je chante Alléluia Jusqu'à ton retour Et je danse Et je danse en ta présence Jusqu'à ton retour Encore Je chante Et je chante Alléluia Jusqu'à ton retour Et je danse en ta présence Et je danse en ta présence Et je danse en ta présence Jusqu'à ton retour En vie Seigneur Je veux être près de toi Je veux être près de toi Je veux être près de toi Jusqu'à ton retour Voix de gloire Voix de gloire Voix de gloire Voix de gloire De toi, Alléluia De toi, Alléluia Est-ce que tu veux encore élever ta voix et chanter à l'éternel ? Chanter au Saint-Esprit, en intelligence ou en langue ? Afin de lui dire, sois le bienvenu dans mon cœur, encore en ce matin Sois le bienvenu dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon être net, dans mon être tout entier Car le Saint-Esprit est celui qui est envoyé par Jésus pour te conduire dans toute la vérité Pour t'enseigner ce que Jésus a enseigné à ses disciples Donc invoque en ce matin le Saint-Esprit Envite-le à venir régner dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme Parce que c'est lui qui peut restaurer ta vie C'est lui qui peut restaurer ton cœur brisé C'est lui qui peut te relever dans ce que tu traverses C'est lui qui est à tes côtés à chaque instant Simplement tu as besoin de l'accueillir Parce que le Saint-Esprit est un gentleman Il ne viendra pas te forcer la main Il viendra simplement si tu lui dis sois le bienvenu Viens, viens inonder ma vie, viens entrer dans ma vie Remplis-moi de ta puissance et de ta présence Et il sera ravi de le faire Saint-Esprit Saint-Esprit Tu es le bienvenu Que ta présence Y ait inondé ce lieu Seigneur Où vient nous saisir Par ta présence Oh Dieu Oui, ta présence Oui, ta présence Oui, ta présence Est-ce qu'ensemble on peut lui souhaiter la bienvenue au Saint-Esprit 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 Tu es le bienvenu Que ta présence Tienne inondé ce lieu Seigneur Seigneur Nos cœurs S'oupliront Après ta gloire Au bien nous saisir Par ta présence Oh Dieu Saint-Esprit Tu es le bienvenu Dans ma vie dans mon cœur Que ta présence Tienne inondé ce lieu Seigneur Nos cœurs S'oupliront Après ta gloire Au bien nous saisir Par ta présence Oh Dieu Oui, ta présence 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 Car Saint-Esprit Tu es notre espoir En s'il m'attendant Tu es notre espoir Rien n'a plus de valeur Rien n'a plus Rien n'est plus grand Rien n'est aussi grand Rien n'est plus grand Et rien n'est plus bon Que ta présence Qui ta présence Est-ce qu'on peut encore J'ai déclaré qu'il est notre espoir Tu es notre espoir Rien n'a plus de valeur Rien n'est aussi grand Et rien n'est plus beau Que ta présence Que ta présence J'ai fait, j'ai quitté, tu l'as merci de nous J'ai vu, j'ai goûté L'amour le plus doux Mon cœur est en famille Et ma honte disparaît Dans ta présence J'ai vu, j'ai goûté L'amour le plus doux Mon cœur est en famille Et ma honte disparaît Dans ta présence Saint-Esprit, sois-lui bienvenue Saint-Esprit, tu es le bien Que ta présence Viens nous donner, Seigneur C'est que nos cœurs Sous-lui après ta croix Viens nous saisir Dans ta présence Oui, 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 ta présence Que nous soyons plus sensibles Que nous soyons plus sensibles À ta présence Que nous vivions les merveilles de ta bonté Que nous soyons plus sensibles À ta présence Que nous vivions les merveilles de ta bonté Que nous soyons plus sensibles À ta présence Que nous vivions les merveilles de ta bonté Que nous soyons plus sensibles À ta présence Que nous vivions les merveilles de ta bonté Que nous soyons plus sensibles À ta présence Que nous vivions les merveilles de ta bonté 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 Oui ta présence Oui ta présence Oui ta présence Oui ta présence Nous souffrirons Nous souffrirons après ta présence Oui ta présence Réclame en cet instant plus de sa présence Oui ta présence Dieu s'en explique le plus de sa présence Oui ta présence Dans ma vie Dans ma vie Oui ta présence Dans mon âme Dans mon corps Oui ta présence C'est l'étoile De ce corps qui est ton temps Oui ta présence Rens, bruis-moi, Saint-Esprit Oui ta présence Oui je soupire après Oui ta présence Oui ta présence Oui ta présence Inonde ce lieu de ta présence Nous avons besoin de toi Oui je vous invite à vous lever ensemble Inonde ce lieu de ta présence 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 Seigneur Seigneur soit le centre Inonde ce lieu de ta présence 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 Nous avons besoin de toi Viens esprit de révélation Viens esprit de révélation Souffle sur nous Souffle sur nous Viens esprit de révélation Souffle sur nous Souffle sur nous Souffle sur nous Souffle sur nous Oh rempli nous Viens esprit Oh rempli nous Viens esprit de révélation Souffle sur nous Souffle sur nous Souffle sur nous Souffle sur nous Est-ce que tu peux encore élever la voix ? Est-ce que ce Saint-Esprit A la création Il était déjà là Il parcourait la terre Et lorsque le Père parlait Les choses sont apparues Et encore le Saint-Esprit Aujourd'hui il veut passer dans les rangs Il veut encore restaurer Il veut relever celui qui est fatigué Celui qui a battu Qui est découragé Il veut lui donner la force Celui qui a le cœur brisé Il veut restaurer son cœur Celui qui est malade Il veut le guérir Pas seulement son âme Mais tout son corps Qu'élève encore ta voix Et aspire au Saint-Esprit Dans Ézéchiel 37 Il est dit Que Dieu le Père a demandé à Ézéchiel De prophétiser sur les ossements desséchés Et les ossements se sont mis à se recoller ensemble Et la chair a poussé Mais il n'y avait pas de souffle Et il a dit encore à Ézéchiel Prophétise afin que le souffle vienne Et il a prophétisé Avec le souffle des quatre vents De nord, du sud, de l'est, de l'ouest Que le Saint-Esprit Qui parcourt la terre toute entière Vienne dans ses corps sans vie Et c'est ce qui s'est passé Il y avait un peuple nombreux Une armée nombreuse L'armée du Saint-Esprit L'armée du peuple d'Israël Parce que Ézéchiel a prophétisé Donc en ce matin On va simplement chanter Esprit de Dieu Et en le chantant On dit simplement Aspire à ce que le Saint-Esprit Vienne dans les profondeurs de ton être Que comme Ézéchiel Que si seulement le Saint-Esprit Te remplissait aux chevilles Que l'eau du Saint-Esprit Puisse monter à tes genoux À ta taille À ton corps À tes épaules Au-dessus de ta tête Que le Saint-Esprit déborde dans ta vie Esprit de Dieu Esprit de Dieu Esprit de Dieu vivant Souffle du Nord Souffle du Nord Souffle du Sud Souffle de l'Est Souffle de l'Ouest Esprit de Dieu 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 J'espère .... ... Je veux lire avec vous les premiers versets du chapitre 2 du livre des Actes. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. C'est important d'être ensemble. C'est important d'être là. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Et à l'autre de l'autre côté, tu as bien fait d'être là. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Ils s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'énoncer, de s'exprimer. Je voudrais lire avec vous un deuxième texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Parce que ce matin, je voudrais vous dire que c'est important d'être rempli du Saint-Esprit. C'est important de vivre la Pentecôte. Mais j'ai envie de vous dire, c'est important de vivre la suite. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire ce matin, de nous exhorter que l'Esprit veut agir plus dans nos vies. L'Esprit veut agir plus dans nos vies. 1 Corinthiens, chapitre 12, donc, et je lirai à partir du verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Or, il y a diversité de charisme, mais c'est le même esprit. Diversité de service, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, je vais insister tout à l'heure, sur ce chacun, A chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Chacun. Pas juste les passeurs. Pas juste les responsables de jeûne. Pas juste quelques-uns. A chacun. On est rempli du Saint-Esprit et alors Dieu nous appelle chacun à manifester quelque chose qui vient de Dieu. A chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de prophétiser, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le décide. L'Esprit veut agir plus dans nos vies. Quand je dis que l'Esprit veut agir plus, j'attribue au Saint-Esprit une fonction d'une personne. C'est toi qui veux, c'est moi qui veux. Le vouloir, alors ça correspond à l'activité d'une personne. Le Saint-Esprit n'est pas uniquement une puissance, mais le Saint-Esprit est une personne. Alors pour vous expliquer bien puissance et personne, je vais vous raconter une petite histoire un peu bizarroïde qui va vous faire comprendre qu'on peut être puissant, mais c'est une personne qui est puissante. Quand j'étais enfant, jeune, adolescent, mon père avait souvent l'habitude de raconter l'histoire suivante. C'était à la campagne. Vous savez, moi, j'étais à la campagne. Je gardais les vaches, je gardais les chèvres. J'avais mes 4-5 vaches, mes 5 ou 6 chèvres. Le matin, je traillais mes chèvres et tout ça. Donc j'étais à la campagne. Et là-bas, à la campagne, mon père racontait qu'un jour, il y avait un monsieur costaud, gros et tout ça. Et puis, il commence à s'embrouiller avec un jeune homme gringalé, comme ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que le jeune homme, c'était un boxeur. Et donc, il commence à s'embrouiller. Et à un moment, le jeune boxeur, il lui met un grand coup de poing dans le ventre. L'autre, il tombe par terre, le gros. Il se relève et le jeune lui dit, souviens-toi, je suis boxeur. Je m'appelle Réphamchon. Voilà, défie-toi. Puissance et personne. Le Saint-Esprit est puissant. Il ne nous met pas des coups de poing. Encore que parfois, il nous met quelques gifles. Mais parfois, on le mérite. Donc, voilà. Mais le Saint-Esprit est puissant, mais il veut agir dans nos vies. Il veut plus agir dans nos vies. Et donc, je voudrais vous parler particulièrement de ses dons spirituels. Puisqu'il est dit que c'est pour chacun. Je vais prendre des exemples tout à l'heure. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Et j'ai raconté cette histoire lors de la prédication précédente. Mais je voudrais la mettre maintenant un peu en relief, en exergue. J'ai raconté l'histoire suivante. On est vers les années 1680, 85. Et c'est le temps où les églises protestantes sont très persécutées. Le roi de l'époque, Louis XIII d'abord, envoie des soldats dans les maisons des protestants. Et puis, vers les années 1685, si j'ai bien compris, si j'ai bien appris ma leçon, alors c'est la révocation de l'édit de Nantes. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais Louis XIV, le grand roi puissant, décide qu'il n'y a plus de protestants, plus de chrétiens qui aiment la Bible comme nous aimons la Bible. Et donc, les temples vont être fermés, tout va être fermé. Et comme je l'ai dit, alors il y a des soldats qui sont là, dans les familles, qui habitent dans la famille protestante, et qui les amènent éventuellement à dire maintenant, est-ce que tu veux devenir catholique ? Si tu veux devenir catholique, il faut signer. Parfois, on les menace avec un fusil. Et la personne qui a peur et tout ça finit par signer certains, finissent par signer. Et on les appelle des NC, nouveaux convertis. Nouveaux convertis. Une époque terrible, où certains signent donc, et donc les autres qui sont encore fidèles disent, mais c'est des renégats et tout ça. C'est un moment terrible. Mais le Saint-Esprit est toujours là. Et c'est le début, je voudrais vous dire quelques mots, des petits prophètes sévenoles. Petits prophètes. Par exemple, une jeune fille est touchée par le Saint-Esprit. Elle est très jeune, elle doit avoir 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Et quand elle dort, c'est particulier, parce que je pense que vous ne prophétisez pas en dormant, mais quand elle dort, elle parle et elle prophétise. Et les gens, c'est tellement extraordinaire que les gens viennent dans sa chambre. Ça ne la réveille pas. Et elle prophétise, elle parle de la part de Dieu. Il y a des gens qui sont là, qui prennent des notes, comme des journalistes qui renvoient ça dans les pays, aux Pays-Bas ou des choses comme ça, les pays protestants, des choses comme ça. On connaît bien cette histoire. Isabot Vincent, elle s'appelle Isabot Vincent. Mais à partir de ce moment-là, c'est comme une traînée de poudre. Et des quantités de jeunes, quelques adultes, mais beaucoup de jeunes, parfois même des bébés qui ne parlent pas, ils parlent, ils se mettent à parler. Le Saint-Esprit est capable de faire des choses qui nous étonnent. On dit, ah oui, mais comment c'est possible ? Dieu, il est tout-puissant. Dieu, il est tout-puissant. Et donc, ces enfants, ces jeunes, prophétisent et ils vont sauver le protestantisme français par l'action du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Les jeunes, Dieu veut se servir de vous. Dieu veut se servir de toi. Dis à ton copain à côté. Dieu veut se servir de toi. Dis à celui qui est à côté de toi. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir plus de toi. Et j'aimerais dire tout à l'heure, j'aimerais un peu développer l'idée comment il peut le faire. Et une chose que je vais dire, c'est que parfois, c'est une question de petites choses. On a eu un don spirituel, pas dans ce culte, mais au culte d'avant. Et le don spirituel disait, vous n'allez pas aimer, les jeunes, là. Vous n'allez pas aimer ce que le Saint-Esprit a dit. Mais le don spirituel, c'était, tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux. Tu aimes ? Non, tu n'aimes pas. Tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux. Non, moi, je ne vous disais n'interdis pas. Autrefois, on interdisait tout, la télé, machin. Je ne vous interdis pas d'aller sur les réseaux sociaux. J'ai un téléphone, moi aussi, etc. OK. D'accord. Mais si tu passes tellement de temps que tu oublies la parole de Dieu, là, il y a un truc qui ne va pas. Parce que Dieu se sert parfois de toutes petites choses pour faire des choses incroyables. Je vais prendre deux exemples. J'ai pris un exemple historique. Je vais en prendre deux autres. Quand on parle des réveils, je ne sais pas si vous priez pour un réveil, mais une des deux personnes dont je vais vous parler, c'était Finé, a écrit un livre sur les réveils religieux. Souvent, nous, les chrétiens, on prie, Seigneur, envoie un réveil. Et Finé disait quelque chose qui m'a surpris quand j'ai lu son livre il y a bien longtemps. Vous faillez bien peut-être de le lire aussi. Finé dit, un réveil n'est pas un miracle. Un réveil n'est pas un miracle. Sous-entendu, tu fais ce que tu dois faire, tu t'ouvres au Saint-Esprit, tu laisses du temps pour la prière, pour la lecture de la Bible, pour le fait de t'attacher à l'Église, et Dieu va agir. Ça dépend de toi. Parce que Dieu est toujours prêt, oui, à faire des miracles. Mais ça dépend de toi. Ça dépendait de la jeune fille, Isabeau-Vincent, dont le père, autant que je me souviens, avait été renégat, il avait signé je deviens catholique, j'abandonne tout, etc. Elle a fini sa vie, je ne sais plus, dans un monastère ou des choses comme ça, peu importe, mais c'était une traînée de poulres qui a changé beaucoup de choses. J'ai dit que j'allais parler de Finé et j'ai dit que j'allais parler de Wesley. Des petites choses vont avoir une très grande importance. Wesley. Je raconte l'histoire de Wesley et j'espère que à cause de cela, jeudi prochain, sur Zoom, il y aura beaucoup plus de gens qui vont se connecter. vous allez dire quel rapport ? Franchement, on ne voit pas le rapport. Attends ! Donc, Wesley était déjà un pasteur anglican, un prêtre anglican. Mais l'anglicanisme, c'est une religion protestante plutôt. Enfin, c'est un peu mélangible. Et donc, il avait déjà sa fonction pastorale, mais je pense que vous savez que certains pasteurs ne sont pas convertis. « Ah oui, ça, c'est possible. » Et en tout cas, lui, il n'avait pas fait une expérience fantastique. Il était des choses comme ça. Déjà, il cherchait Dieu, il était bien organisé, tout ça. Méthode, méthodisme. Je vous parle du début du méthodisme. Et donc, voilà qu'il avait l'habitude, de temps en temps, il allait dans une toute petite réunion. Lui, il avait une église et tout ça, OK, mais il y avait une petite réunion, des gens qu'on appelait les Moraves, qui vivaient des choses fortes avec le Saint-Esprit. Et il y avait une petite réunion du mercredi, je suppose qu'il était une dizaine ou une quinzaine, et Wesley n'avait pas envie d'aller à la réunion. Des fois, peut-être, il n'a pas trop envie d'aller à la réunion. Le grand Wesley n'a pas trop envie d'aller à la réunion. C'est une petite chose. Il finit par aller à la réunion. Et là, il n'y a même pas un super prédicateur. C'est quelqu'un qui lit l'introduction de l'épître aux Romains de Luther. Et Wesley raconte qu'à ce moment-là, une chaleur est venue sur lui. Wesley est devenu Wesley, l'homme de l'esprit. Le méthodisme a changé l'Angleterre. Certains disent que s'il n'y a pas eu une révolution, comme c'était le cas en France, c'est à cause de Wesley et à cause du méthodisme. Simplement parce qu'un mercredi soir, Wesley est allé à la réunion. Qu'est-ce que je veux te dire ? On parle de l'esprit, là. Une chose est très importante. Obéir. Dis à ton voisin Obéir. Dis à l'autre Obéir. Si Dieu te demande quelque chose, fais quelque chose qu'on n'a pas tellement envie de faire. Obéir. Philippe, il obéit dans la Bible. Philippe, il est en Samarie, il y a un magnifique réveil, des guérisons, des miracles, toutes sortes de choses, des quantités de choses qui se passent et Dieu lui dit maintenant, tu vas aller dans le désert là-bas. Philippe, il va dire, Seigneur, mais tu sais, ce n'est pas logique. Là, je fais un super boulot et tu m'envoies dans le désert, il n'y a personne là-bas. Pourquoi ? Mais Dieu sait qu'il y a le nuque éthiopien qui va passer là. S'il te plaît, obéis. Il y a des fois où je me dis à moi-même, même si je ne suis passeur depuis, Seigneur, je veux t'obéir. Si tu me dis quelque chose, je vais obéir. Ça, c'était Wesley. Je suis en train de développer l'idée des petites choses aux conséquences incroyables. L'autre petite chose que je voulais dire, mais j'en ai parlé, je crois, il n'y a pas très longtemps ici, c'est un autre homme de réveil fantastique, Finet, que je viens d'évoquer précédemment. Finet, il était avocat, il n'était pas converti. Et voilà qu'il se retrouve dans un bois, il est à la campagne, il est tout seul apparemment, et il a envie de se mettre à genoux, mais il se dit, si quelqu'un me voit, ça va être la honte pour moi. Et il y a tout un combat en lui, il finit par se mettre à genoux, au moment où il se met à genoux, son corps est comme traversé par une puissance électrique, le Saint-Esprit vient sur lui, et Finet devient Finet, qui va changer les Etats-Unis. Avec les autres réveils, il est vrai, mais voilà. Je veux aller plus loin. Mon exhortation d'aujourd'hui, c'est, s'il te plaît, comme moi, je t'invite à aller plus loin avec Dieu, à aller plus loin dans les dons spirituels, à aller plus loin avec le baptême dans le Saint-Esprit, si tu ne l'as pas été. Dieu veut répandre sa grâce sur toi. Dieu veut que tu sois comme Étienne, plein d'Esprit Saint. plein de grâce et de puissance. Nous avons absolument besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons absolument besoin de l'éclairage que Dieu te donne dans ton esprit. Je vous rappelle que Étienne, dont je suis en train de parler, il est dit de lui, « Personne ne pouvait résister à sa sagesse. » Mais ce n'était pas une sagesse du monde. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que pour toi, comme pour moi, le diable a la même méthode de t'embrouiller et tu as des idées bizarres qui viennent. Tu n'as pas lu la Bible, tu n'es pas venu à l'église, tu n'as pas prié et tu as des idées bizarres. J'ai écouté, vous savez, toutes ces semaines, il était question de Michel Onfray parce qu'il a écrit un bouquin bizarre, etc. et Michel Onfray, donc ce philosophe, entre guillemets, quelqu'un l'interviewait, il lui disait, « Mais pourquoi est-ce que vous persécutez Jésus ? » Il dit, « Je ne persécute pas, mais c'est lui qui me persécute. » Un philosophe et tout ça, voilà. Alors, il expliquait qu'il était allé dans un monastère là-bas, qu'il avait été touché là-bas, qu'il avait pleuré et tout ça, mais qu'il ne croit pas en Dieu. les idées complètement embrouillées. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Sinon, le diable, il va venir et il va t'embrouiller la tête, il va te mettre des idées stupides. Si tu as quelques idées stupides, il y a des pasteurs pour ça. Parfois, ce que le diable fait, c'est assez malin. Ce n'est pas vraiment facile de voir. Oui, mais ça, ça semble que c'est vrai. mais est-ce que la parole de Dieu dit cela ? Est-ce que le Saint-Esprit dit cela ? Je t'invite vraiment à laisser le Saint-Esprit te parler, te dire des choses, peut-être te dire arrête de te culpabiliser. Ça, c'est une grande arme du diable. Tu es coupable. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on parle de toi négativement. vous connaissez très bien ça. Comment c'est possible ? Comment c'est possible que des jeunes ados 14, enfin des jeunes 14, 15 ans, vous suivez les infos comme moi, meurtres, meurtres, tu ne tueras pas ? Comment c'est possible ? Parce que c'est la vie selon la chair. Il m'a vexé, il m'a blessé, je me sens accusé, je me sens dénigré. Pardon, mais Jésus sur la croix. Question dénigrement, question persécution, Jésus s'y connaît en persécution. flagellation, ce n'était pas avec une petite baguette, c'était le fouet romain avec des lanières, avec des morceaux d'os de mouton, avec des sortes de petites altères métalliques dedans, et on voit sur le linceul de Turin que moi, je crois authentique, des quantités de blessures. Ils passent devant, là, ils insultent. Jésus a fait ça par amour pour nous. On t'accuse ? Voilà, on a accusé Jésus avant toi. Ne te laisse pas accuser, ne te laisse pas mépriser. La Bible nous dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez répéter ça avec moi ? Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vrai que le Saint-Esprit, parfois, peut nous reprocher des choses. Alors, dans ce cas-là, il faut dire, Seigneur, je me laisserai reprocher si tu me le confirmes. Mais pour le moment, je ne me laisse accuser par rien de toute façon. Même si j'avais fait quelque chose de pas tellement bien, le sang de Jésus a coulé sur la croix. Les paroles de Jésus, elles sont formidables. Il n'a pas dit que la moitié des choses seront accomplies. Il a dit tout. Tout est accompli. Tu n'as pas à te sauver toi-même. Tu n'as pas à gagner des indulgences. Je regrette terriblement. Peut-être que vous écoutez un peu les infos. Mais qu'une certaine religion chrétienne, soi-disant, en soit encore aux indulgences. Il faut faire des trucs pour gagner son ciel. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Je suis sauvé par la foi. La foi seule. Vous vous souvenez de la parole de la parole de Jésus qu'il adresse aux brigands sur la croix. Je pense qu'il n'y a personne, peut-être une personne, je n'en sais rien, mais à ce point-là, non, qui serait dans la situation du brigand sur la croix à côté de Jésus. C'est un assassin. Et Jésus va lui dire une parole incroyable. Il ne lui dit pas tu seras avec moi dans le paradis dans mille ans après un temps purgatoire. Il lui dit tu seras avec moi quand ? Aujourd'hui. Ouah ! Je ne sais pas si vous avez bien compris, que l'Évangile c'est vraiment la bonne nouvelle. Peut-être que tu as fait des bêtises par le passé. Mais tu viens à Jésus, le sang de Jésus a coulé. Le sang précieux de Jésus. Il a payé. Qu'est-ce qu'il te reste à payer ? Zéro. Tu crois que tes péchés sont pardonnés. Il est ton sacrifice. Il est l'agneau du sacrifice pour toi. Amen. Je vais avancer parce que je ne voudrais pas trop abuser de votre temps. Donc la Bible nous parle de dons spirituels, de charisme, de dons divers, diversité des charismes. La Bible me parle de ranimer la flamme du don que nous avons reçu. Je suis en train de cité de Timothée 1-6. Paul à Timothée lui dit ranime la flamme du charisme que tu as reçu. Ça veut dire que la vie spirituelle c'est comme un feu. Et ce feu tu peux le laisser s'éteindre. Vous avez un feu, peut-être que vous avez été autrefois dans un endroit où il y avait un foyer. Alors il y a une belle flamme et puis le temps passe et puis la flamme diminue et puis il y a quelques cendres et il ne reste plus qu'une braise là-dessous. Peut-être que la vie spirituelle de l'un ou l'autre parmi nous c'est comme ça. Et Paul exhorte même Timothée, même quelqu'un qui a un ministère particulier de ranimer la flamme du charisme, de ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné un don de prophétie, exerce le don de prophétie. Si Dieu t'a donné un ministère, exerce ce ministère. Si Dieu t'a donné quelque chose, arrange-toi pour que peut-être en agissant sur de petites choses dans ta vie, ce soit possible que tu exerces le charisme que tu auras réanimé, réallumé. Passer plus de temps peut-être dans la prière, chez toi, parler en langue, chanter en langue, lire ta Bible, laisser de côté, comme j'ai dit, le téléphone. C'est vrai qu'il est terrible ce téléphone maintenant. Moi, je suis souvent dans les transports en commun. et les gens, ils ne te voient plus. Téléphone. Téléphone. Moi aussi, j'ai un téléphone. Mais laissons un petit peu de côté, ça sera mieux. Et prions, songeons à Dieu, ayons l'occasion de témoigner également. Vous avez quelqu'un à côté de vous, il ne connaît pas le Seigneur, il est dans son téléphone peut-être, toi aussi, mais tu laisses de côté, peut-être tu le salues, tu le dis bonjour, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, 1 Corinthiens 14, 1 dit aspirer aux choses spirituelles. Aspirer aux choses spirituelles. Aspirer aux réalités spirituelles. Il y a tellement de choses qui peuvent nous, comment dire, nous attirer. Qu'est-ce que je vais vous dire, moi, j'aime bien les gros malabars du rugby et tout ça, je dis, wow, quelle masse et tout ça, bon, après 5 minutes, ça va quoi. Le foot aussi, d'accord, c'est bien. Mais est-ce que c'est si stratégique pour ta vie ? Cherche Dieu, cherche les choses spirituelles, les manifestations spirituelles. Je vais beaucoup avancer, chaque chrétien, j'ai mis dans mes notes, est appelé à être baptisé dans le Saint-Esprit et à exercer le ou les dons spirituels que Dieu lui a communiqués. Les chrétiens de Jérusalem prient pour que Dieu opère des signes au milieu d'eux. Qu'ils se produisent, je lis ici dans Acte 4, où il est dit qu'ils se produisent des guérisons, des signes, des prodiges. C'est une prière approuvée par Dieu. Tu as le droit de demander des guérisons. C'est vrai qu'il y en a qui ont demandé des guérisons dans la Bible, mais ils l'ont mal demandé. Ils demandaient des guérisons parce que le roi Hérode, il veut voir Jésus faire un truc comme un prestigitateur ou des choses comme ça. Donc voilà, mais Jésus ne va pas donner de miracle à ceux-là. Les pharisiens, c'est la même chose. Ils voient des miracles tous les jours et disent, mais on aimerait devoir faire un autre miracle. Et Jésus lui dit, non, vous n'aurez pas de miracle parce que vous êtes des gens qui ne voulaient vraiment pas marcher avec Dieu. Il n'y aura pas de miracle pour vous, mais pour les chrétiens, pour les croyants, alors comme je l'ai mis sur la diapo, les chrétiens de Jérusalem prient pour que Dieu opère des signes au milieu d'eux. et je pense que parfois nous ne prions pas assez et que peut-être tu as tel problème, telle difficulté. Seigneur, tu vois, ce n'est pas difficile de dire, Seigneur, tu vois la situation. Seigneur, aide-moi. Alors le Seigneur, il a ses plans. Je ne dis pas que l'exhaussement est automatique à chaque fois, mais ce que je sais, c'est que Dieu est capable de faire des quantités de miracles et nous avons besoin de nous encourager par cela. Si vous avez des miracles dans votre vie, s'il vous plaît, venez en parler avec les pasteurs qu'on donne des témoignages et que les autres soient encouragés en disant mais Dieu fait des miracles, je vais prier pour que Dieu fasse des miracles et tout ça. Une dimension miraculeuse. Nous ne pouvons pas fabriquer les interventions de Dieu. mais Dieu veut le faire et rien ne remplace l'action du Saint-Esprit. C'est bien que tu dises Seigneur. Moi, peut-être quelques-uns ne connaissent pas vraiment le Seigneur. Prie simplement. Seigneur, si vraiment tu existes, montre-le-moi. Seigneur, tu vois, moi je ne suis pas rempli du Saint-Esprit Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Le Seigneur veut intervenir de manière miraculeuse. Le Seigneur veut intervenir au milieu de nous et il veut agir et que nous agissions tous ensemble. C'est pour ça que l'Église est si importante. L'Église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, un corps, c'est des organes qui fonctionnent ensemble. Et à ce sujet-là, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire suivante. C'est qu'un jour, les doigts se sont disputés et ils cherchaient à savoir qui était le plus grand. alors le pouce a dit mais vous cherchez qui est le plus important, c'est très facile parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est moi le plus important. Alors le majeur a dit vous cherchez le plus grand, ça se voit. Je suis le plus grand. il y a le jeune devant, il confirme. Il dit c'est vrai que mon majeur est le plus grand. Non, c'est bien, tu as raison. Il faut confirmer tout ce que les prédicateurs disent. Donc le majeur il a dit c'est pas difficile donc c'est moi le plus grand. L'index a dit pardon. qui est-ce qui montre le chemin? C'est moi. Mais l'annulaire a dit pardon mais dans la Bible puisque je crois qu'il lisait la Bible pardon il a dit dans la Bible l'annulaire c'est le doigt de l'amour. donc l'amour c'est très important dans la Bible et là vous dites mais il va dire quoi avec le petit doigt? Et donc le petit doigt a dit quand les gens prient qui est-ce qu'on voit d'abord? C'est moi. Mais je crois que la vraie leçon c'est si vous avez votre main comme toi et si vous la mettez comme ça alors on est tous au même niveau là. C'est-à-dire que quand on sert le Seigneur alors on est tous au même niveau et quand on sert le Seigneur avec le Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit. Je ne vais pas beaucoup prolonger parce que je ne voudrais pas trop prolonger mais dans mes notes j'ai mis une remarque qui me semble assez importante. Il y a des gens qui font une distinction entre ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Moi je voudrais vous dire qu'en tant que chrétien évangélique il y a des choses naturelles le soleil se lève mais c'est Dieu qui a créé le soleil. c'est Dieu qui gère c'est Dieu qui gère même les toutes petites choses. Les cheveux de ta tête sont comptés. C'est vrai que pour la tête de mon frère le pasteur Descomptes le calcul est vite fait. Pardon. Pardon. Donc les cheveux de notre tête sont comptés. Pas même un moineau tombe sans la volonté de Dieu. C'est naturel. Le moineau je ne sais pas ce qui lui est arrivé peut-être quelqu'un a lancé une pierre il est tombé c'est naturel. Mais Dieu a permis cela. Et donc en fait nous sommes toujours dans un monde qui est le monde de Dieu. c'est pour ça que je remercie Dieu pour la nourriture. Jésus le faisait. C'était un problème quand je n'étais pas converti quand je venais me convertir. Quand je raconte ça dans mes cours les étudiants ils rigolent un peu parce que moi je me convertis et je remercie Dieu pour la nourriture. Normalement. Mais dans ma tête je me dis mais quand même c'est le boulanger qui a fabriqué le pain. Et puis là les carottes que je mange c'est le fermier d'à côté qui les a fait c'est pas Dieu directement. C'était mon problème de presque inconverti mais depuis je sais que Dieu dirige tout. Et je remercie Dieu pour le pain pour les carottes les jeunes remerciez pas trop Dieu pour le Coca-Cola un litre de Coca-Cola c'est quoi 14 ou 15 sucres là hein 33 33 ça veut dire que tu remercies beaucoup Dieu avec beaucoup de Coca-Cola bientôt tu vas remercier Dieu parce que tu vas prendre du volume ça va pas être très bon pour pour ta santé c'est juste en passant que je te raconte un truc comme ça parce que je pense qu'en tant que chrétien nous n'avons pas le droit de maltraiter notre corps nous n'avons pas le droit de je me souviens certains ils se carifient ou je sais pas quoi non le corps notre corps est le temple du Saint-Esprit j'avais avancé vous avez compris que donc Jésus je le disais ne réprimande personne qui s'approche de lui dans la foi et dans le besoin nous ne nous laissons pas contaminés par une vision du monde non chrétienne Dieu ne répond que très rarement à la prière pour ne dire jamais c'est ce que pensent certains ne prie pas le diable te dit ne prie pas Dieu ne répond pas mais la Bible nous dit que Dieu répond à la prière et c'est pour ça que c'est si important de prier parfois je raconte l'histoire de cet homme qui avait été paralysé il s'appelait Georges Duc c'est un exemple que je prends dans mes cours et Georges Duc il est il est paralysé il a de plus en plus mal et une nuit alors que la morphine ne fait plus rien il finit par se tourner vers Dieu lui qui avait voulu devenir prêtre catholique et il demande que Dieu l'aide le matin il y a un gitan qui passe et qui il est là pour vendre des boutons des trucs comme ça des petits trucs quoi et il entend des cris de Georges Duc qui est au premier étage et le gitan il dit à la femme mais il se passe quoi la femme lui dit mais c'est mon mari il a eu un accident il ne s'est pas fait soigner maintenant il est paralysé il ne peut plus sortir de son lit il souffre il souffre les calmants ne font plus rien et le gitan qui est un homme de Dieu qui sait ce que c'est que Dieu le Saint-Esprit les miracles il lui dit mais moi je veux prier pour lui et Dieu va le guérir elle me dit quoi il dit non non je veux prier pour lui elle monte voir son son mari qui souffre là-haut et dit il y a un gitan qui veut prier pour toi c'est quoi ça le gitan finit par monter il prie pour lui ça marche pas ou pas trop en tout cas je vais vous expliquer donc il prie pour lui le gitan lui dit si t'as la foi tu vas être guéri et d'ailleurs Dieu t'appelle à devenir un prédicateur ça c'est des noms spirituels alors je dis qu'il n'est pas guéri mais le gitan s'en va mince il a plus mal plus mal du tout et donc le médecin revient et dit mais vous deviez aller à l'hôpital il dit non mais j'ai plus mal il dit quoi c'est quoi ce truc non il dit j'ai plus mal et le gitan lui avait dit je reviens demain et là Georges-Duc il prie en disant mais s'il te plaît Dieu que le gitan revienne le gitan revient et il lui dit tu vas être guéri aujourd'hui Georges-Duc lui dit mais ma colonne vertébrale elle est complètement pourrie comment ta prière peut remplacer le bistouri comment ta prière peut faire ça il dit le gitan il dit non mais je sais que Dieu va te guérir aujourd'hui alors le gitan il prie il attrape Georges-Duc par la main il le fait lever comme ça Georges-Duc il se retrouve debout il dit quoi il regarde il regarde si son corps est sur le lit tellement il est surpris d'être debout comme ça et il dit maintenant tu marches un miracle fantastique quand on a présenté ça au médecin le médecin tout de suite est allé faire des radios le radiologue est revenu il était blême il a dit mais votre colonne vertébrale est bien plus belle que la mienne Dieu fait des miracles que Dieu soit béni Dieu ne réprimande jamais personne qui s'approche de lui dans la foi et dans le besoin je vais juste aller à mes conclusions avec la technique si tu veux bien donc le baptême dans le Saint-Esprit mène au don spirituel ils sont extraordinaires Dieu intervient dans notre monde qui est son monde naturel et surnaturel Dieu est capable de faire des choses voilà que nous nous ne comprenons pas comment Dieu effectivement Georges-Luc il avait raison comment une prière elle peut transformer une colonne vertébrale mais Dieu est capable de le faire c'est lui qui a créé le monde entier vous savez que c'est grand le monde vous savez que c'est grand l'univers la taille de l'univers visible 90 milliards d'années lumière c'est à dire que si tu vas d'un bout de l'univers observable parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière parce que la lumière n'est pas encore arrivée ici d'un bout de l'univers à l'autre si tu allais à la vitesse de la lumière tu mettrais 90 milliards d'années pour traverser qu'est-ce que je suis qu'est-ce que tu es une poussière mais Dieu est tellement grand et Dieu nous écoute ça c'est fantastique et ce que Dieu a fait en créant le monde il est capable de le faire de toutes sortes de manières j'ai mis Dieu accompagne miraculeusement les croyants et les églises dont il valide l'enseignement et le comportement je n'ai pas le temps de vous parler de Jean il faut savoir que au début de l'islam Mahomet n'a jamais fait de miracle les témoins de Jéhovah disent que Dieu ne fait plus de miracle certains évangéliques anticharismatiques disent que Dieu ne fait plus de miracle mais moi ma Bible me dit que Dieu fait des miracles et il fait des miracles pour ceux qui marchent avec lui pour Dieu j'ai mis que certains prétendent que Dieu les envoie les inspire l'absence de miracle signifie que leurs prétentions ne sont pas divinement confirmés si Dieu est avec toi il fait des miracles quand Dieu était avec les premiers chrétiens il faisait des miracles quand Dieu était avec les chrétiens du deuxième siècle avec Irénée de Lyon il faisait des miracles c'est le Dieu des miracles certains prétendent qu'on les envoie qu'on les inspire à témoins de Jéhovah et on vous expliquait qu'ils sont le canal de la voix de Dieu etc où sont tes miracles tu n'as pas de miracle je ne vais pas t'écouter Dieu n'est pas avec toi je termine avec la conclusion soyez toujours remplis de l'esprit rallume le don spirituel et j'aime beaucoup un Corinthien 14 18 où Paul dit je parle en langue vous êtes là je parle en langue plus que vous ne connaissez pas les versets il faut lire votre bible je parle en langue plus que vous tous tu es baptisé en Saint-Esprit il y en a qui sont baptisés en Saint-Esprit ils prennent le baptême en Saint-Esprit comme une décoration mais c'est pas pour ça le baptême en Saint-Esprit ça nous permet de recevoir une puissance je parle en langue et je m'édifie je me construis je suis plus un adorateur et tout ça ça c'est fondamental que Dieu soit béni j'en ai fini nous allons prier ensemble quelques instants et ensuite je vais céder la place mais que le Seigneur soit béni parce que je le redis Dieu veut agir plus dans nos vies le Saint-Esprit veut agir plus dans nos vies ça c'est un message de Pentecôte nous nous disons Pentecôtiste alors être Pentecôtiste ça veut dire cela Amen prions ensemble Seigneur je te remercie parce que tu veux faire toutes ces choses dans les vies tu es réellement le Dieu des miracles te prions Seigneur pour beaucoup de personnes autour de nous que nous ne voulons pas critiquer mais que nous avons à coeur de bénir te prions pour ceux qui ne croient pas dans les miracles te prions pour les matérialistes pour qui il y a juste la matière et qui sont bien tristes d'une vie qui n'a pas beaucoup de sens ça serait bien que le groupe de louanges revienne si vous voulez bien nous l'enseigneur te priez pour toutes ces personnes je veux surtout te prier pour nous qui sommes ici te prier pour ceux qui nous écoutent sur Youtube pour que chacun nous ici eux vous loin vous alliez plus loin avec le Saint-Esprit dans les jours à venir j'aimerais que ça soit presque comme une sorte d'engagement de vous qui êtes ici à Sarcelles et vous qui êtes au loin je vous invite à lever votre main pour dire moi je veux c'est mon cas moi je lève ma main moi aussi je lève ma main parce que je veux que le Saint-Esprit agisse plus dans ma vie si c'est votre cas si c'est ton cas lève ta main c'est une sorte d'engagement il n'est pas difficile à prendre si tu es chrétien c'est déjà quelque chose d'effectif c'est quelque chose de réel mais si tu lèves ta main ça prouve que tu es prêt à laisser Dieu agir je vous exhorte vraiment à tous lever la main ne pas lever la main c'est comme si tu disais oh moi je ne veux pas trop voilà non je ne veux pas trop avancer avec Dieu c'est trop ça va trop loin et moi je pense que ça ne va pas trop loin et Seigneur je veux te prier pour ceux qui sont ici mais je veux te prier aussi pour nos amis nos frères nos sœurs qui nous écoutent sur Youtube peut-être des incroyants des gens qui tombent par hasard sur cette émission mais tu veux les bénir qu'ils puissent te dire oh Dieu je ne te connais pas trop mais je veux aller plus loin avec toi Amen 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 que Dieu soit béni Amen c'est bien vous avez été très sages est-ce que vous allez bien nous allons proclamer que Jésus est notre ami Amen est-ce que Jésus est ton ami le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche il est notre ami il est notre ami de tous les jours Amen que tu puisses te réjouir en sa présence je t'invite à te lever pour proclamer le nom de Jésus est-ce que tu peux t'appeler des mains comme ça ? Jésus est mon ami mon ami de tous les jours Jésus est ton ami mon ami de tous les jours Jésus est ton ami ton ami de tous les jours Jésus est mon ami mon ami de tous les jours Jésus est mon ami Quand le diable matin il est là pour me défendre Au roi des nations, tu es digne de l'ouvrage De la pauvreté il me mène à la richesse Au roi des nations, l'or et l'argent s'appartiennent L'ouëlle disaster L'ouëlle small cried c'est bien Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi Alléluia, 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 Alléluia Jésus Celui qui m'a sauvé, Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus Que ton feu seigneur brûle en toi Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi Plus en moi, plus en moi, plus en moi C'est une commande et une demande spéciale On me dit de ce côté qu'il faut que tout le monde vienne devant Surtout les jeunes là Je sais pas pourquoi les jeunes dansent plus du tout là maintenant Ça va plus du tout là Que le feu du Saint-Esprit brûle en nous, Amen Que ce ne soit pas simplement des paroles Mais que le Saint-Esprit brûle en nous Brûle en moi, brûle en moi Brûle en moi, brûle en moi Sous-titrage ST' 501 Attention, attention L'Esprit de Dieu est descendu L'Option divine est descendu Recevez, 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 recevez Reçoive, recevez, recevez, recevez Reçoive, recevez, recevez, recevez Attention, attention L'intelligence est descendu ici On sait qu'il y a les examens Le Seigneur vous bénira Il y aura des témoignages Recevez, 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 recevez Reçoive, recevez, recevez Reçoive, recevez, recevez, recevez Attention, attention La paix de Dieu est descendu La paix de Dieu est descendu L'amour de Dieu est descendu L'amour de Dieu est descendu L'Option divine est descendu Receive, recevez, recevez Recevez, recevez, recevez Recevez, recevez, recevez Attention, très bien Bien sûr, je ne vais pas oublier les célibataires. L'option de Dieu est là. Il vous bénira. Je parle vraiment à ceux qui le doivent. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Recevez, 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 recevez. Recevez, 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 recevez. Recevez, 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 recevez. Recevez, 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 recevez. Recevez, recevez, recevez au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Jésus, Antain, on va trier. Jésus a gagné Mon baptier est mort 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 Jésus a gagné Jésus a gagné Mon baptier est mort Jésus a gagné Mon baptier est mort Jésus a gagné Mon baptier est mort Jésus a gagné Et parle de ça 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 Conquérant Et témoin Conquérant Et témoin Conquérant Et témoin Conquérant Et témoin Et témoin Et témoin Conquérant Et témoin Conquérant Et témoin Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !